Aujourd'hui, on vous présente la solution Intellectrax 2 Rutherford. Cette solution, quelle que soit votre presse, quel que soit son format, vous permet de maîtriser la gestion de la couleur, que vous soyez en quadri, en or miso 12647, en G7 ou bien en teint de pantone, tout au long de votre production. Pour la partie Intelli7, ici, on va donc aller chercher le fichier de pré-ancrage qui correspond au job que l'on doit imprimer. Je vais donc sur Nouveau, je sélectionne le dossier dont j'ai besoin. J'ai ici plusieurs choix. Je sélectionne celui qui correspond à ce que je dois imprimer. Ici, je vais pouvoir, dans Aperçu, aller voir ma forme imprimante et éventuellement, avec mon doigt, pouvoir zoomer ici sur ma feuille qui correspond à ce que j'ai à imprimer. Je peux sélectionner ici, plaque par plaque, le descriptif exact de ce qui a été gravé provenant de mon CTP. Et ensuite, je valide en utilisant ce dossier de façon à envoyer mon pré-ancrage directement sur chaque groupe et sur chaque vise d'ancrier. Je peux ici, encore une fois, changer ma séquence d'ancrage. Il suffit simplement, par exemple, de dire que le noir, je l'utilise, par exemple, au groupe 4 et qu'à l'inverse, mon jaune se trouve au groupe 1. Donc, je sélectionne ici ma couleur au bon groupe. Je vérifie ici que je suis bien sur ma classification de papier qui correspond à ce que j'imprime, de façon à ce que, en auto-apprentissage, par la suite, chaque enregistrement de chaque vise d'ancrier et chaque correction qui a été envoyée soit mémorisée et classée par typologie de papier. Une fois que j'ai vérifié ceci, j'envoie mon dossier et là, j'envoie directement ici, vous allez pré-régler la presse, vous voulez-vous continuer, je valide. Et ici, mes groupes sont validés en vert et donc j'ai directement envoyé mon ancrage sur mes groupes sur la machine. Pour la fonction auto-setup, c'est-à-dire la préparation plus rapide des dossiers à partir d'un dossier de fabrication, ici, j'ai mon dossier de fabrication avec un QR code. Je vais utiliser ce QR code au travers d'un TELY-SET, ici, en faisant nouveau. Je viens sur la caméra positionner mon QR code. Directement, mon dossier s'enregistre. Je fais Aperçu. J'ai ici l'accès à mon job, le visuel. J'utilise le dossier. Je revérifie, bien sûr, ma séquence d'ancrage. Ici, je vais faire Loop, c'est-à-dire la boucle directe pour préparer le dossier. Et là, j'ai encore la possibilité de pouvoir changer ma séquence, ici, par rapport à la gamme qui est utilisée. Si éventuellement, on a une inversion au niveau du sur Magenta, je vais pouvoir, ici, en fonction des lettres, lui dire que je vais pouvoir intervertir ma couleur. Une fois que ça s'est fait, j'envoie mon job et je vais pré-régler, ensuite, directement mon dossier dans un TELY-TRAX. Il va directement s'ouvrir. Ici, le job est déjà préparé avec ma gamme de contrôle et mon dossier qui est prêt à imprimer. Une fois que vous avez mesuré une feuille, et ici, on peut considérer, par exemple, que les valeurs cibles par rapport à ce que j'ai mesuré sur ma feuille sont presque équivalentes. Ici, on a une moyenne, ici, à 1,45, 1,50 pour une cible à 1,50. Et ici, vous voyez, tout ce qui est affiché en vert est proche de la densité cible. En jaune, c'est-à-dire qu'on est sur une tolérance acceptable, et en rouge, une tolérance qui ne sera pas acceptée par le client. À partir de ce moment-là, j'ai scanné ma feuille. Ça veut dire que j'ai des différences qui ont été envoyées pour envoyer des corrections. Donc, on va aller les vérifier, ici, dans un TELY-LOOP. Donc, ici, je visualise les différences de densité qui correspondent à ce que je viens de lire sur ma feuille. Et donc, ici, chaque curseur correspond à une correction qui va être appliquée sur ma machine. J'ai simplement, ici, à valider oui ou non. Est-ce que j'autorise le système à faire mes corrections en automatique sur la machine, ou est-ce que je garde moi la main et je fais moi-même les corrections sur le pupitre de ma machine ? Le but du jeu, en l'occurrence, c'est d'envoyer en automatique les corrections. Et ici, elles ont été appliquées. Je reviens directement sur le logiciel IntelliTracks de façon à pouvoir vérifier que ma correction a été appliquée sur la prochaine feuille que je devais mesurer. Ici, j'ai l'affichage de la feuille que je viens de scanner. J'ai donc, ici, mes valeurs de densité, groupe par groupe, black, cyan, magenta, yellow. Je veux, maintenant, faire confiance au système, c'est-à-dire utiliser, ici, la fonction bestmatch. Et, en fait, ici, il va me proposer une meilleure densité pour obtenir un meilleur delta E. Ici, j'ai donc, en dessous, la petite valeur correspond à la valeur du delta E que j'ai actuellement, 5,84. Le logiciel me propose d'imprimer à une valeur de 1,70 en densité à la place de 1,50 pour obtenir un delta E qui sera à 2,11. Même chose sur les groupes suivants. Ici, on remarque qu'au cyan, on a une valeur moyenne de delta E à 2,99 et que, simplement, en imprimant la densité à 1,52, on obtiendra un delta E à 0,60. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ici, à chaque fois, le bestmatch nous propose une meilleure valeur de densité sur chaque couleur pour obtenir un meilleur delta E. Et pour ça, si je fais confiance au logiciel et à ce calcul magique, je vais simplement valider ici en appuyant sur le petit triangle gris et la densité, vous allez voir, va directement s'afficher à la place du target que j'avais au préalable. Et maintenant, il suffit de rescanner la feuille, de réobtenir ces fameuses différences de densité qui vont découler des corrections et envoyer les corrections au travers d'un telly loop. Quand le système me propose ici des corrections, je peux valider entièrement sur les 4 groupes que les corrections soient faites automatiquement sur la machine. Je peux aussi bloquer ici et dire que le noir et le magenta, je ne veux pas faire de correction en automatique. Là, je vais donc ici, en appuyant ici, bloquer toutes les vis en une seule fois. Maintenant, j'ai aussi, par simple pression avec le doigt, la possibilité de bloquer mes vis à l'extérieur de mon format de façon à éviter que les vis en dehors du format soient corrigées, ouvertes, alors que je n'en ai pas besoin. Si je veux annuler cette fonction-là, je refais glisser mon doigt et je désélectionne le blocage des vis en cri. Quand votre production est terminée, il suffit tout simplement ici d'appuyer sur la touche enregistrer. Cette fonction-là va vous permettre d'alimenter l'auto-apprentissage du système. L'auto-apprentissage, c'est quoi ? C'est tout simplement, en fait, une solution qui va vous permettre de réduire la gâche papier, c'est-à-dire optimiser votre pré-ancrage que vous allez récupérer depuis votre CTP par rapport à ce que vous avez vous validé en termes de bonne feuille sur votre machine. Et au fur et à mesure que vous allez enregistrer des jobs et alimenter ce fameux auto-apprentissage, ce gap va se réduire de façon à ce qu'arriver à un certain stade, à peu près une dizaine de dossiers, vous allez rapidement arriver à la bonne feuille sans avoir à passer 500, 800, 1000 feuilles de gâche. Donc ici, j'appuie sur enregistrer. Il va mémoriser la position des vis, faire une comparaison par rapport à ce qu'il avait envoyé au préalable, au départ, en termes de pré-ancrage et l'utiliser ici pour corriger les courbes en fait de pré-ancrage directement sur le système. Sous-titrage Société Radio-Canada